Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mercredi 24 janvier. Et c'est parti avec l'humeur de ce mercredi 24 janvier pour cette guidance générale. Quelle est l'humeur pour ce mercredi 24 janvier, Sylvie? J'ai pris l'égoïsme, pénalité. Alors, on revient encore une fois dans le contrôle, la peur de manquer et avoir trop peur de manquer. Et on a cette énergie un peu d'égoïsme, de tout vouloir garder pour soi. Alors, ça peut être très bien des communications ou vous manquez d'informations. Alors, il est préférable de garder les informations que vous avez pour vous. C'est peut-être pas le moment de dire les choses. Si c'est dans le domaine matériel ici ou financier, on voit que vous êtes dans le contrôle. Nous sommes dans le contrôle. C'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Et on va aller voir un petit message avec l'oracle au quotidien pour ce mercredi 24 janvier. pour cette guidance générale du mercredi 24 janvier, s'il vous plaît. Mercredi 24 janvier. Faites ressortir votre côté yang. Ah bon, ça change un peu le message. Ça fait du bien de ne pas avoir toujours les mêmes cartes. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Pensez à l'action. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez ou vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Bon, c'est pas mal ça. Et au dos, qu'est-ce qu'on a ? Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané. Ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Alors là, du tout, on n'est plus dans l'égoïsme ici. Si on est dans le partage et de faire une bonne action, de faire des dons, partage de connaissances. Bon. Et si c'était période où l'on ne vous refuse rien. En tout cas, ici sur les deux cartes, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez obtenir l'aide d'une personne. Et si on a besoin de vous, n'hésitez pas à tendre la main. Voilà. Ben, ne soyez pas dans l'égoïsme en fait. Allez, on prend le tarot et on va les voir pour cette guidance générale. J'ai envie de les mettre à l'envers. Et on verra ce que ça donne. Pas à l'envers, mais dans le dossier. On verra ce que ça donne dans la lecture. Recto verso. Pas recto verso. Endroit envers. Oh là là. Petit, arrête de dire des bêtises. C'est en général de ce mercredi 24 janvier, s'il vous plaît. Bon, il y a beaucoup de cartes à longueur de la découpe. Allez, on verra si elle saute. On verra. Hop, elle saute. Deux de bâton, deux de bâton. Là, on est dans la projection. On commence à réfléchir. On commence à concrétiser quelque chose ici. Avec le deux de bâton, c'est qu'on prépare ce que... C'est un petit peu après le nouveau départ, une nouvelle opportunité de mettre en action quelque chose ici. Ou peut-être également une passion, un loisir créatif. Ça peut être dans le domaine passion, passion amoureuse. Ça peut être le domaine créatif ici également. Et on prépare. Vous avez saisi l'opportunité. Vous avez l'opportunité de mettre en place quelque chose en tout cas. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je pensais que ça avait sauté. Là, ça a sauté. Bon, là, on est... Le trois de bâton inversé. Alors là, c'est que le trois de bâton, c'est que ça y est, on fait ses bagages et on est prêt à partir, aller de l'avant, d'abandonner quelque chose et d'aller voir ailleurs. Comme on dit, si c'est mieux ailleurs, si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais en tout cas, inversé, c'est que ce n'est pas le moment du départ en tout cas. Oui, il y a encore des choses à équilibrer. Il y a encore une situation ici avec la carte de la justice inversée. C'est qu'il y a quelque chose qui est ou qui est injuste ou alors qui n'est pas équilibré. Il faut d'abord équilibrer certaines situations avant de prendre, de passer à l'étape suivante. Et ça suit bien puisqu'on a eu le deux de bâton puis le trois de bâton. Donc, le trois de bâton, non, on n'y est pas encore. On est dans la projection. On prépare les choses. Il y a déjà des choses à régler avant. L'arène de Pentacle. Donc, l'arène de Pentacle, c'est une stabilité professionnelle, financière. Donc, je pense que l'équilibre qu'il faut ajuster, c'est peut-être de l'ordre professionnel ou d'ordre financier. Peut-être. Le 7 d'épée. Bon, le 7 d'épée ici, c'est un peu la méfiance. La méfiance dans les communications, dans les transactions. La méfiance dans... Ça peut être également, vous êtes déterminé à écouter vos idées, vos pensées et d'agir peu importe les conséquences. L'idée, c'est de faire attention de ne pas aller trop vite. Parce qu'ici, on a le 9 de calice. Pardon. Le 9 de calice inversé ici, c'est que les émotions sont au top, mais peut-être il y a une perturbation émotionnelle. Il y a peut-être une trahison et ça vous déstabilise émotionnellement. Il y a quelque chose à régler qui vous chagrine un peu. Autre chose qui se passe. Oui, là, on a la lune, les doutes, les incertitudes. D'après, on peut parler ici d'un nouveau cycle, puisque le moment où je fais les cartes, on est mardi 23, pour la guidance du 24 et la pleine lune, c'est le 25, je crois. Oui. Donc, c'est peut-être un nouveau cycle qui arrive. Et on a encore ici, le 6 de pentacle, le partage équitable ici. Mais on voit qu'il y a des doutes et des incertitudes. Et c'est peut-être ça qu'il faut trouver le juste équilibre ici. Et on a le pendu. Le pendu, c'est la patience et de voir les choses sous un point de vue différent. ou de prendre de la hauteur ou de regarder sous un angle différent, surtout, par rapport à un équilibre à retrouver ici. On voit que ce n'est pas le moment d'agir, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Mais ici, on est dans le partage. Donc, n'oubliez pas, ici, vous devez faire une bonne action. Donc, il y a vraiment quelque chose à régler avant. Il y a peut-être une situation qui bloque. Et si ça bloque, si vous rencontrez des difficultés, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous devez faire et que vous n'avez pas encore fait. Et une fois que cette chose, elle sera faite, il y aura... Ça va débloquer la situation. Ici, on a le magicien. Et le magicien, ici, c'est que vous avez tous les éléments en main pour réussir. Mais pour réussir, il faut utiliser également votre côté spirituel, votre côté... Vos idées, vos pensées, comment mettre en place les choses. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. C'est à vous de bien maîtriser la situation. Vous seul pouvez maîtriser cette situation. Donc là, on voit bien qu'il y a bien quelque chose à régler. Et ici, on retrouve ce 2 de bâton. Voilà. Donc ici, c'est comme je vous l'ai dit, on prépare pour après. Donc, il y a vraiment quelque chose à régler. Il y a vraiment quelque chose à régler. Peut-être des informations qui vous manquent et qui vous empêchent d'avancer. Mais quoi qu'il en soit, tant que vous n'avez pas une... Vous attendez peut-être pour certains et certains d'entre vous une décision pour pouvoir avancer. C'est comme si vous attendiez ce feu vert. Et voilà, ce n'est pas le moment. On retrouve ce 9 de pentacle ici qui saute, qui s'est retourné. Le 9 de pentacle, c'est le bonheur en famille. C'est l'épanouissement dans le domaine professionnel, financier. On est bien à sa place. On est bien chez soi. L'abondance. On a ici... Bon... L'as de bâton, ce n'est pas le moment de passer à l'action. Il y a une opportunité, il y a du soutien, ou alors vous manquez peut-être de soutien. Et c'est peut-être ça ici que vous devez faire une bonne action. Donc peut-être vous êtes la personne qui a besoin de soutien. Ou alors, avant de passer à l'action, il faut tendre la main à autre... Derrière, on a les... C'est bien de vouloir économiser. Je pense que pour ce mercredi, c'est pause, patience. Il y a quelque chose qu'il faut régler avant, avant de passer à l'étape suivante. Ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, là, c'est pareil. Ça peut être la personne qui peut vous soutenir, qui peut vous aider, qui peut vous guider. Ici, mais voilà. La reine de bâton, il y a une stabilité dans l'action. Il y a une concrétisation. Il y a surtout une détermination d'agir correctement. Et c'est la passion, hein. Les bâtons, c'est le feu. Donc peut-être, c'est... Il y a une stabilité où vous voulez... Si vous voulez retrouver une stabilité, il y a quelque chose à régler. Avant ça, on a l'As d'épée, l'opportunité de communiquer. Et donc là, on voit qu'ici, vous retrouvez le pouvoir de mettre en place quelque chose. Mais ici, ce n'est pas le moment de partager vos idées. Ce n'est pas le moment... Ou ce n'était pas le moment de partager vos idées. C'était le moment plutôt de la réflexion avant l'action. C'est ça. C'était la réflexion avant l'action. L'opportunité était là, mais ce n'était pas le moment de parler. De communiquer. De dévoiler vos pensées. Et on a le neuf de bâton. Ici, le neuf de bâton. Donc on est bien dans... Vous y êtes presque. Mais il y a encore quelque chose à régler. Il y a également la méfiance. La méfiance autour de vous. Où vous avez peur. C'est traîner son fardeau. Mais vous y êtes presque. C'est presque au dix. Le dix, c'est arriver au bout de vos actions. Ici, on est sur le neuf. Il y a quand même de la méfiance. C'est peut-être ça que ce n'est pas le moment d'agir aujourd'hui. Ensuite, ici, on a le quatre de pentacle qui est inversé. Donc le quatre de pentacle d'inversé, on parle bien ici. On n'est plus dans la retenue. Ici, c'est que l'idée, c'est justement, au contraire, d'ouvrir sa porte et d'accepter l'aide qu'on peut vous offrir, qu'on peut vous apporter. Ou vous pouvez ouvrir votre porte et accepter de tendre la main. Ici, on a le trois de coupe inversé. Le trois de coupe, c'est les célébrations, un événement à fêter. Mais ici, il y a un événement qui sera fêté ou en tout cas, vous y songez. Mais ce n'est pas le moment. C'est vraiment, on est en pause. Le roi de pentacle inversé, le roi de pentacle inversé, là c'est pareil, là c'est la stabilité financière, c'est de savoir gérer son argent, de savoir maîtriser son travail. Tout ce que vous mettez en place n'est pas forcément ici, n'est pas encore stable. Il y a une instabilité dans la structure, peut-être dans le fonctionnement, peut-être au travail, peut-être dans le domaine financier ici. Mais on voit qu'il y a une instabilité. Ce n'est pas le moment de... Il y a encore quelques... C'est ça, je crois que ça va être le truc du jour, c'est qu'il y a quelque chose à régler avant. On retrouve ce set d'épées ici. Cette trahison, ce mensonge, c'est de tourner le dos, la détermination d'aller... Malgré tout, même si ce n'est pas le moment, c'est peut-être comme si que vous ne réfléchissez pas, vous prenez des décisions peut-être un petit peu trop hâtives et vous ne pensez pas aux conséquences. Et... Ou alors... Ce n'est peut-être pas vous qui êtes dans cette énergie, ou peut-être qu'on a été avec vous dans cette énergie. Ou alors, il y a eu quelque chose, peut-être que vous avez appris des informations qui ne vous convenaient pas. Et ici, vous le tournez dos à cette situation. Alors, vous êtes prêt à ouvrir votre porte, peut-être à une réconciliation ici. Mais on voit, pour retrouver une stabilité, mais on voit ici que malgré tout, ce qui vous préoccupe, c'est les retrouvailles, le fait de fêter un événement, peut-être pour un repas de famille ou que sais-je. Ça peut être ici une célébration, une officialisation, ça peut être d'ordre sentimental ou professionnel ici. Mais voilà, là, vous n'êtes pas prêt à célébrer, à fêter la situation. Ce n'est pas pour autant, c'est comme s'il s'est passé quelque chose, vous tournez le dos à la situation. Malgré tout, vous ouvrez votre porte afin de retrouver une stabilité. Mais en même temps, vous êtes encore dans la retenue. Vous voyez ici, souvenez-vous, on avait ce 5 de bâton, c'était l'idée de prendre votre place au sein d'un groupe. C'est également le conflit ici, le 5 de bâton, c'est le conflit de pouvoir passer à l'action ou dans un domaine créatif. Voilà, c'était l'idée de montrer qui vous êtes, de quoi vous êtes capable ici. Mais ici, peut-être qu'il y a eu un échec, peut-être qu'il y a eu un échec, peut-être qu'on ne vous a pas écouté. Ou alors, vous avez abandonné cette équipe qui ne vous convenait pas, finalement. Et c'est ça qui a la méfiance ici. Oh, super ! Là, c'est important, c'est le seul arcane majeur sur les 9 cartes. Ici, on a l'étoile. Alors, l'étoile, ça peut être par rapport à des réseaux sociaux, parce que l'étoile, ça peut être les réseaux, mais ça peut être votre destinée. Vous êtes méfiant, voilà, vous tournez le dos à une situation. Peut-être par rapport au blocage et tout ça, mais je l'ai dit, il y a quelque chose à régler avant de pouvoir avancer ici. Mais vous gardez espoir, vous suivez votre guide, vous pourrez être guidé ici. Vous tournez le dos au rassemblement. Vous tournez le dos au rassemblement, vous tournez le dos aux célébrations, etc. C'est comme si que, voilà, vous n'avez pas besoin des autres, ou alors vous n'avez pas envie qu'on vienne vous mettre des bâtons dans les roues. Vous suivez votre destinée, vous êtes guidé, vous suivez votre bonne étoile, ou alors vous gardez espoir, malgré tout, par rapport au conflit, mais il y a de la retenue. Après, quand je dis le conflit, ce n'est pas forcément entre personnes, ça peut être par rapport à une situation. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose à régler. Allez, on prend l'oracle pas de hasard. On a le harcèlement ici, téléphonique. Alors, il se peut que vous allez avoir beaucoup de communication sans cesse. Alors, si c'est un conflit relationnel, il est possible ici que vous allez régler les comptes via les messages, ou alors dans un domaine plus amoureux, ça peut être, voilà, on vous a quitté, ou il y a eu un conflit, vous ne voulez plus en entendre parler, et vous êtes harcelé par cette personne. Allez, sur l'arène de bâton, sur l'as d'épée, sur le neuf de bâton, sur le quatre de pentacle, sur le trois de coupe, sur le roi de pentacle, sur le sept d'épée, sur l'étoile, et sur le cinq de bâton. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Bon, il y a bien eu une trahison, un mensonge, parce qu'ici, on a la carte de l'infidélité. Alors, où vous êtes la personne qui trahit ? Vous voyez, cette carte, cette infidélité, cette trahison, ça me fait penser justement, ici, à ce sept d'épée. Voilà. C'est un chasseur, mais voilà, sans scrupules, voilà, c'est vraiment, c'est ça, c'est sans scrupules. Je ne pense pas aux conséquences. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? On a de l'aide, on a le soutien, et on a le projet, et la justice. Ça revient à peu près à ce qu'on avait eu hier. Allez, on va aller voir aux cartes centrales sur l'arène de bâton, on a l'enfant. Donc, ça peut concerner une jeune personne, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner, vous voyez ici, ça peut être la mère et l'enfant, ou une grand-mère et l'enfant, par exemple, ou en tout cas, une personne plus âgée que cette personne ici. Ça peut concerner un enfant, mais ça peut concerner également quelque chose de tout nouveau. Alors, sur le 4 de pentacle inversé, on a le printemps. Donc, on voit ici l'idée d'être dans la retenue et d'ouvrir sa porte malgré tout, ou alors quelque chose qui traîne, le fait de s'économiser, le fait d'économiser, c'est bien de vouloir économiser. Ici, c'est vraiment quelque chose, le printemps, donc ça peut... Ah oui. Ça peut concerner le printemps qui arrive et ça peut également représenter la graine que vous voulez semer. Voilà, c'est... Le printemps, c'est le début, c'est là où on sème, c'est là où on prépare le terrain et qu'on met les graines pour la récolte après. Donc, ici, on est peut-être dans le début, comme la grossesse, en fait, il faut attendre de l'évolution, en tout cas, il faut préparer le terrain. Et c'est peut-être ça qu'ici, il y a de la méfiance quand même, c'est que vous préparez le terrain, vous êtes prêts à des ouvertures, mais pour l'instant, voilà, vous vous économisez, peut-être émotionnellement, peut-être financièrement, peut-être professionnellement, ou quand je dis professionnellement, c'est le travail en tout genre, même si vous ne travaillez pas, mais voilà, c'est l'idée de faire quelque chose de ses mains. Et ici, vous avez un projet que vous réfléchissez à comment semer votre petite graine ici. Ensuite, sur le 3 de coupe, on a déménagement. Tiens donc. Donc ici, les célébrations, la... peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ici, on va parler, comment on dit, quand vous avez acheté un bien immobilier, ou alors vous avez vendu un bien immobilier, ici, l'idée serait de célébrer, comment on dit, une crémaillère, ou n'importe quoi, mais là, c'est comme si que la crémaillère ne va pas se faire, en tout cas pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ou alors ici, vous allez changer de groupe amical, relationnel, peut-être même de collègues, peut-être que vous allez changer de poste dans le domaine professionnel, ici, ou en tout cas, vous changez à demander un nouveau poste pour ne plus être en contact avec certaines personnes, ou peut-être pour ne pas avoir cette collaboration assez conflictuelle, c'est possible. Mais ici, on a le déménagement. Le déménagement, c'est le changement, ça peut être, vous voyez, peut-être que par rapport à un enfant, quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau logement, ici, pour le printemps. Peut-être vous envisagez de déménager, ou peut-être que c'est un enfant qui commence à réfléchir, à se projeter pour quitter le domaine familial, ici. Enfin, sur le roi de Pentacle, on a les choix, les opportunités, vous êtes à la croisée des chemins, il y a une direction à prendre, mais ici, on voit que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une instabilité, ici. Donc, c'est un petit peu comme si que côté finance ou côté professionnel ou même relationnel, on voit ici que ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, c'est comme si qu'il y a plein de choses à régler et vous ne savez plus par où commencer. Peut-être que vous, que ce soit une abondance d'informations, une abondance d'idées, une abondance émotionnelle, une abondance professionnelle ou dans le travail en particulier, dans vos occupations, dans le domaine financier, il y a trop de choses à régler et ça part dans tous les sens. Ici, on a le cercueil. Donc, le cercueil, on voit que c'est la fin, que c'est par rapport à vos idées, par rapport aux communications parce que là, c'est l'opportunité de communiquer, c'est l'opportunité de partager vos idées, de partager ce à quoi vous pensez réellement. mais là, il est inversé. Donc, inversé, c'est que ce n'est pas le moment. Et ici, il se peut que les idées que vous avez, vos pensées ne correspondent pas du tout avec la situation actuelle et là, vous mettez fin ou alors, vous vous isolez parce que vous gardez le silence. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ici, on garde le silence et c'est le cercueil qui peut représenter également l'isolement, l'enfermement. Donc, attention au mental, attention au mental, mais ici, ça peut être ou alors une situation qui est très triste et très compliquée. Sur le 7 d'épée, on a l'abondance, l'abondance financière. Là, on parle bien d'abondance. Donc, voilà, vous êtes prêt à tourner le dos et de, sans penser aux conséquences et si vous ne voyez que votre propre intérêt. Sur le 5 de bâton inversé, on a la famille. Alors, il se peut ici que votre place au sein de l'équipe que vous vouliez prendre ou alors montrer de quoi vous êtes capable. peut-être que ça concerne votre place au sein de votre famille, ici, par rapport à une relation familiale ou alors par rapport à un repas familial. Il y a peut-être eu des tensions par rapport à une célébration familiale, ici. Non, il n'y a pas eu, il risque d'avoir. Voilà, parce que c'est plus le futur proche par ici. donc il risque d'avoir des rassemblements de familles ou en tout cas, ici, vous avez montré de quoi vous étiez capable, vous avez défendu votre point de vue, votre savoir-faire, ici, et là, vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit au sein de votre famille ou alors par rapport à un repas de famille, ici. sur le neuf de bâton, on a la consultation. Donc là, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a quand même une instabilité émotionnelle, je dirais, ou qui vous préoccupe et qui risque de... Là, la consultation, c'est qu'on vous dit que peut-être que vous devez vous faire aider, peut-être par un professionnel de santé, ici, à cause d'une instabilité ou quelque chose qui vous préoccupe par rapport à votre santé. Mais ça peut être également par rapport à une instabilité, tout simplement. Ça crée des tensions, vous voyez ? le neuf de baguette, le neuf de bâton. Et enfin, sur l'étoile, bon, sur l'étoile, on a bien la transformation. Donc là, il y a bien une évolution malgré tout. Donc là, une abondance par rapport à un déménagement. Donc, c'est bien l'importance l'abondance, c'est un changement et c'est une transformation. Peut-être qu'il y a eu, il y avait de l'abondance ou alors une grosse dépense par rapport à un déménagement ou par rapport à un aménagement ou par rapport à un changement et ça engendre une transformation, une évolution en tout cas. Donc ici, on peut parler également pour certains et certaines d'entre vous, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être un rendez-vous médical par rapport à un enfant, peut-être par rapport à un enfant qui se sent triste ou alors l'enfermement d'un enfant, l'isolement. Ici, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des difficultés avec un enfant et il faut consulter pour un enfant. Ensuite, ici, par rapport au choix, au choix multiple, ici, donc c'est bien par rapport à un projet, la graine que vous devez semer et c'est par rapport au domaine familial. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est peut-être envisageable ou en tout cas, n'hésitez pas à consulter un spécialiste médical, comment dire, faire une thérapie de groupe, une thérapie familiale, ici, pour évoluer, pour transformer une situation compliquée. Alors, consultation, ce n'est pas forcément médical, mais il peut y avoir effectivement une réunion familiale par rapport à une transformation, par rapport à une évolution, pour faire changer quelque chose. Ça, c'est ce qui risque d'arriver. Ici, le projet d'un nouveau déménagement, nouveau aménagement, nouveau changement, peut-être professionnel, peut-être d'ordre familial, mais ou alors d'éloignement. et ici, les choix multiples, c'est de sortir de son enfermement, de son isolement et d'aller vers l'abondance, mais ça, c'était la situation passée ici. Il y a eu plusieurs opportunités de sortir de votre boîte, de sortir de votre enfermement, de sortir de votre isolement et d'aller vers l'abondance ici. Et là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ça peut être pour certains, certaines d'entre vous, changer de voie professionnelle ou alors devoir déménager peut-être. En tout cas, il y a bien des documents ici administratifs à régler. On a encore le silence. L'hiver, donc c'est froid avec l'infidélité, trahison, l'hiver ou alors une trahison, ce n'est pas forcément entre deux personnes. Ici, cette infidélité, c'est peut-être par rapport à une injustice peut-être d'ordre juridique mais peut-être d'ordre administratif. Voilà, voilà. Allez, on termine les messages avec le petit oracle de la numérologie pour ce 24 janvier. Alors, je vais prendre l'autre parce qu'il a sauté mais ici, je travaille mon projet en profondeur. Je construis pas à pas, je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode sans me précipiter. Vous voyez ici, pensez aux conséquences. pour grandir, pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé, la patience, attendre avant d'agir, mais c'est pour vraiment de retrouver une stabilité. et enfin, le message qui est venu tout de suite, j'arrête de douter de moi et de mes capacités, j'arrête de croire que les autres sont meilleurs que moi, je me tourne vers un proche, un thérapeute qui m'aidera à redécouvrir mes talents. Vous voyez, donc ici, n'hésitez pas à vous faire aider. Et qu'est-ce qu'on a au dos ? Je me rends utile. Ah ben là, vous devez faire une bonne action, tendre la main. Je me rends utile. Je décide de tendre la main. C'est incroyable. À une personne qui semble en difficulté, que je la connaisse ou pas, je lui propose de l'aide. Je me sentirai plus beau de l'intérieur. Bon. Alors, ou vous êtes la personne qui a besoin d'aide, ou ici, ou vous devez, vous êtes la personne qui tend la main à une autre. Voilà. Bon. Ben, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour ce mercredi 24 janvier. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.